... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 31 juillet. L'enquête sur le meurtre du petit Valentin, 11 ans, tué dans l'improgrès, selon les premiers résultats des tests ADN, les traces de sang retrouvées sur place n'appartiennent pas à la famille proche de l'enfant. Et pour la première fois, la mère de Valentin a voulu faire une mise au point. Vous l'entendrez dans ce journal. Radovan Karadzic a comparu cet après-midi au tribunal de l'AE. Vêtu d'un costume sombre, rasé et les cheveux coupés, il s'est montré assez combatif, affirmant que les Américains avaient signé un accord avec lui pour qu'il se retire de la vie publique. C'est une fin de semaine particulièrement chargée pour le trafic routier et ferroviaire. Samedi sera classé noir sur les routes et plus de 2 millions de voyageurs sont attendus dans les gares. Après la longue panne du site internet de la SNCF, la direction a lancé une enquête. Mobilisation générale aujourd'hui pour récupérer les derniers taureaux qui s'étaient échappés jeudi d'une manade des Alpies. Sur les 48 animaux, 8-15 manquaient toujours. Une battue a mobilisé gardiens à cheval, gendarmes et pompiers. Tous les animaux devraient être récupérés. A Pékin, depuis l'attribution des Jeux en 2001, la ville s'est lancée dans d'immenses travaux. Les architectes du monde entier ont été sollicités. La capitale doit rattraper son retard sur Shanghai, l'autre grand centre d'affaires. L'enquête sur la mort du petit Valentin, 11 ans, progresse vite. L'enfant avait été retrouvé poignardé d'une quarantaine de coups de couteau aux alentours de minuit, alors qu'il était sorti en vélo devant la maison d'amis ou du couple où le petit garçon passait ses vacances. Les tests ADN effectués sur les traces de sang relevées dans le village ne correspondent à aucune empreinte génétique connue, mais elles sont de type masculin. Le point sur l'enquête avec Jenny Brifa, Marie-Laure Guerrier et Philippe Évec. Près de trois jours après le meurtre de Valentin, l'enquête s'est accélérée. Cet après-midi, les tests ADN effectués sur les traces de sang retrouvées sur le petit garçon ont innocenté ses parents. Alors où je vous parle, nous n'avons pas de personnes clairement identifiées, identifiées comme pouvant être le porteur de cette empreinte génétique. Voilà, je crois qu'on en est là, on dispose de cette empreinte. Je précise également que les résultats que nous a donnés le laboratoire sont des résultats provisoires. Par conséquent, il y aura d'autres résultats plus complets. Dans l'après-midi, les gendarmes ont mené des perquisitions près de la scène du crime. Ils ont également entendu les deux fils de l'organisateur de la soirée. Ils sont tous deux hors de cause. Dans le voisinage, personne ne comprend comment un tel drame a pu se produire sans que personne n'entende rien. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Du tout. Rien, 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 rien du tout. Pas de bruit, pas de cris ? Rien, 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 rien. Tous les voisins, même le voisin qui habite au fond, on n'a rien entendu, rien, rien, rien. Les traces de sang retrouvées dans le village aboutissent à sept immeubles à plus d'un kilomètre du lieu du drame. Les gendarmes y ont fait des relevés d'empreintes tout l'après-midi. À qui appartient l'ADN extrait des traces de sang ? Pour le découvrir, les enquêteurs vont faire subir des tests à tous les participants de la soirée. Et pour la première fois, la maman de Valentin a tenu à s'exprimer pour démentir certaines allégations. Très émue, elle s'est déclarée choquée par des rumeurs, lui prétend une liaison. Il y a quelques instants, elle répondait aux questions de Benoît Gadret. Nous n'acceptons pas, aujourd'hui, d'entendre et de lire que nous sommes séparés, mon mari étant à mes côtés. Et pire que l'enfant était confié au concubin de la maman, c'est-à-dire moi. Je n'accepte pas d'entendre ces choses-là, dans la mesure où M. Michel Pernault était un ami et simplement un ami. Les informations fausses ne peuvent en rien aider à la progression de l'enquête que nous souhaitons voir aboutir au plus vite. L'assassin de notre fils doit être retrouvé très vite et puni lourdement. Cette déclaration est la dernière. Merci de ne plus nous solliciter et de respecter notre chagrin, notre intimité. en la mémoire de mon fils, Valentin Maurice. Benoît Gadret, vous êtes sur place. Vous avez pu parler un peu plus longuement, justement, avec le papa et la maman de Valentin. Que vous ont-ils dit ? Eh bien, écoutez, oui, j'ai pu m'entretenir tout à l'heure avec la famille de Valentin. Une famille abattue, comme vous l'avez vu sur ces images. Abattue, mais ce soir en partie quand même soulagée. Soulagée après la conférence de presse du procureur de la République. Procureur, donc, qui a confirmé, affirmé, que l'ADN inconnu retrouvé sur la scène du crime ne correspondait en rien à l'ADN de la famille proche de Valentin. Cette information est à leurs yeux très importante dans la mesure où leur domicile a été hier perquisitionné. Ils ont accepté cette perquisition parce que les enquêteurs leur ont expliqué que ça faisait partie de ce type d'enquête. Mais quand même, cette perquisition a été pour eux très difficile à vivre. Alors, justement, est-ce que les enquêteurs ont une piste aujourd'hui ? Alors, François, ce soir, toutes les hypothèses sont encore envisagées. Mais une piste semble, ce soir, retenir l'attention des enquêteurs. Celle de deux jeunes hommes qui habitent environ 800 mètres de la scène de crime. Ils habitent une résidence au point même où les traces de sang prennent fin. L'appartement de cette résidence, l'appartement de ces deux jeunes hommes est actuellement perquisitionnée par les gendarmes. Et il semble, d'après certaines informations, que les deux jeunes hommes aient disparu depuis mardi. Merci, Benoît. Et évidemment, n'hésitez pas à nous rappeler si vous aviez d'autres informations au cours de ce journal. En Bretagne, alors que les deux juges d'instruction chargés d'enquête sur le naufrage du Bugalet de Braise quittent leur fonction, ils ont remis aux familles un nouveau rapport qui conforte l'hypothèse d'un sous-marin nucléaire d'attaque ayant heurté le chalutier. C'est un amiral à la retraite qui a présenté ses conclusions, s'appuyant sur plusieurs données techniques. Une thèse que les enquêteurs du bureau enquête-accident avaient formellement écartée. Les familles des victimes espèrent que les nouveaux juges nommés bientôt expateront ces dernières informations. Dans l'île anglo-normande de Jersey, les policiers enquêtent sur ce qui s'est passé au cours des années 60 dans un ancien pensionnat. Ils ont fini par trouver les restes d'au moins 5 enfants. On ignore la date exacte de leur mort. Plusieurs anciens pensionnaires ont révélé qu'ils avaient été abusés et battus lors de leur séjour dans ce pensionnat sordide. Le point de l'enquête avec Franck Genozo et Vivien Roussel. Les médias britanniques l'ont surnommé l'orphelinat des horreurs. Une vieille bâtisse à l'allure victorienne que les enquêteurs fouillent depuis 6 mois, pièce après pièce. Sur la base de multiples témoignages, ils y cherchaient des preuves de sévice. Ils y ont trouvé des chambres secrètes qui auraient servi à des séances de torture. Et après avoir tamisé la terre, une centaine d'ossements et 65 dents de lait. Un puzzle macabre qu'il a fallu reconstituer. Pour la police, plus de doute, ce sont les restes de 5 enfants âgés de 4 à 11 ans. Jusqu'au milieu des années 80, le pensionnat accueillait de jeunes garçons. Derrière les sourires de façade, sur des photos vieillies, se cachent de lourds secrets. Enfant, Guy Ford Hobie n'y a passé 11 ans. Il y a 3 mois, il a accepté d'y revenir avec nous pour la première fois, 57 ans après. Ils attachaient des fils électriques à nos jambes. Et puis, ils faisaient fonctionner le générateur pour que le courant passe à travers nous. Torture, abus sexuels, meurtre. Sur la petite île de Jersey, les souvenirs sont peu à peu remontés à la surface. Ils ont poussé les enquêteurs à étendre leurs recherches à ce bunker, non loin de l'orphelinat. Au cours de nos investigations, plusieurs témoignages sont apparus. Ils s'accordent sur le fait que des crimes ont été commis à l'intérieur de ce bunker. Plus l'enquête progresse, plus le mystère s'épaissit. Les ossements retrouvés prouvent que les corps ont été brûlés. Impossible dès lors de les identifier ou de dater leur mort. Dans cette affaire, seules 3 personnes sont poursuivies pour maltraitance, aucune pour meurtre. Avec des victimes sans nom, sans âge précis, sans famille, difficile de trouver des suspects. Les squelettes du haut de la Garenne ne livreront peut-être jamais leurs secrets. Allez, Radovan Karadzic, pour révéler bien des choses sur ce qui s'est passé en Bosnie, après les massacres dont il est accusé à Sarajevo et à Srebrenica, il a affirmé aujourd'hui que lors des accords de Dayton, sur la fin de la guerre, il s'était entendu avec les Américains pour quitter la vie politique. Compte rendu, Gilles Rabin. Il a retrouvé son vrai visage, il a maigri, il a vieilli, mais Radovan Karadzic n'a pas changé pendant ses 13 années de cavale. Humour involontaire du juge qui lui souhaite un bon après-midi, avant d'énumérer les 11 chefs d'inculpation qui constituent les charges de génocide, crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Le juge passe en revue les massacres de Srebrenica, les 44 mois de siège de Sarajevo, où, dit le juge, des milliers de civils, y compris des enfants, ont été tués ou blessés. La toute première déclaration de Karadzic surprend le tribunal. En 1996, dit-il, le représentant américain Richard Holbrooke, parlant au nom des Occidentaux, m'avait proposé un marché. Je ne devais plus apparaître publiquement, ne plus avoir d'action politique, et ne rien faire contre les accords de Dayton qui ont mis fin au combat. Moyennant quoi, sous-entend-il, on ne devait pas le rechercher. Le juge est pris de court, il faudra examiner cette question de très près, répond-il en substance. Du coup, la défense de Karadzic s'esquisse. D'une part, il va mettre en cause des Américains et les Européens qui étaient intervenus à l'époque en ex-Yougoslavie. D'autre part, comme l'avait fait Milosevic, Radovan Karadzic va jouer la montre, noyer le tribunal sous des kilos de documents, procéder à des contre-interrogatoires interminables de témoins à charge. En Bosnie, devant leur écran de télévision, les veuves des victimes de Srebrenica ont déjà compris. Karadzic va tenter d'empêcher qu'avec lui soit condamné son projet politique, son rêve de grande Serbie, qui justifie à ses yeux tous les massacres. En France, le site internet de la SNCF a-t-il été victime de son succès ? C'est une des hypothèses après la panne du service qui a duré près de deux jours. Le site de vente en ligne de la SNCF est le plus consulté et il permet aussi d'acheter des billets beaucoup moins chers, disponibles uniquement sur internet. Les explications de Yacine Benjanet et Martin Vandenbosch. Réserver des billets sur internet, en théorie, simple comme un clic. Mais en pratique, les pannes existent. Hier, le site de la SNCF a été réparé. Cela faisait 30 heures qu'il était paralysé. Je cherchais à voir mes horaires ou réserver mon billet de train. Au début, je me disais, par contre, il doit y avoir un nouveau changement sur le site parce qu'il a été refait récemment. Et en fait, au final, non, c'était indisponible. Quand internet ne fonctionne pas, deux cas de figure. Si vous avez un numéro de réservation, impossible de payer en ligne, vous pouvez encore le faire par téléphone ou en gare. Vos places ne sont pas perdues. Si vous n'avez pas de réservation, vous commandez par téléphone ou en gare. Mais dans ce cas, adieu les bons plans du net. C'était plus intéressant pour moi de prendre sur internet, mais le site, il était en entretien, donc j'ai dû aller à une agence SNCF. J'ai payé plus cher et je pars pas le jour que je veux. Un désagrément pour les voyageurs, la SNCF tente de minimiser la panne. Ça n'arrive pas aux cartes bancaires, ça n'arrive pas au guichet automatique des banques, ça arrive à tout le monde. Donc évidemment, évidemment, c'est gênant et je dois des excuses aux consommateurs, mais en même temps, il n'y a pas mort d'homme. La SNCF est le plus gros site de commerce électronique français. 38 millions de billets de train ont été vendus sur internet en 2007. Nouveaux risques d'orage dans le nord-est et dans le centre de la France. 15 départements, vous le voyez, ont été placés en vigilance orange. Les fortes chaleurs pourraient se transformer en rafales de vent accompagnées de foudre et de grêle. Prudence donc, d'autant que cette fin de semaine sera particulièrement chargée sur les routes. Vendredi est classé rouge pour les départs, samedi est noir dans tous les sens. Dimanche, orange aller et retour. Un conseil donc, évitez de circuler en voiture. Et pour ceux qui choisiraient quand même d'affronter les embouteillages, il reste le sport favori de générations d'adultes et d'enfants. reconnaître sur les plaques d'immatriculation le département d'origine des véhicules. Un jeu qui sera bientôt impossible, puisqu'à partir de 2009, les plaques minéralogiques ne mentionneront plus les départements. C'est précisément ce qui met en rage un certain nombre d'élus, toutes formations politiques confondues. Diego Garcia et Olivier Robert. Quatre lettres, cinq chiffres, c'est un peu long. Mais voici à quoi pourraient ressembler les nouvelles plaques d'immatriculation proposées aujourd'hui par certains députés. A droite, le 43. La Haute-Loire y est bien visible. Ça, c'est la plaque proposée par le gouvernement. Et on le voit, le numéro du département est lisible. Ce que nous proposons, c'est bien évidemment un numéro du département très clairement lisible par tout le monde, surtout quand les véhicules circulent. Petit test immédiat sur le trottoir parisien. Moi, je préfère celle faite par les députés. Pour les départs de vacances, c'est plus sympathique de voir d'où viennent les gens. Celle du gouvernement, ça ne me dérange pas que ce soit un petit ? Ça ne me dérange absolument pas, non. Non, non. Non, parce que je trouve qu'en plus, on risque de confondre avec le reste de la plaque minéralogique. Pour l'heure, ils sont plus de 200 élus à se battre pour maintenir les numéros de département. Ils ne remettent pas en cause la réforme, mais affirment qu'il est important de promener son identité à deux chiffres. C'est la révolte de 200 représentants du peuple qui trouvent que le système technocratique qui est proposé n'est pas adéquat. Il faut garder un territoire de proximité, une référence à un territoire de proximité. D'après un sondage IFOP, 7 Français sur 10 sont opposés à la disparition du département sur leur plaque. Mais il y a des cas où le Parisien tête de chien sera toujours reconnaissable. Augmentation de la rémunération du livret A qui passera à 4% contre 3,5. Rappelons qu'à partir du 1er janvier 2009, il pourra être distribué par toutes les banques. Il y a aujourd'hui 46 millions de titulaires du livret A. Une piste jugée sérieuse pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Lors de la conférence internationale consacrée à Alzheimer qui se tient en ce moment à Chicago et qui réunit les meilleurs spécialistes mondiaux, les médecins britanniques ont présenté les résultats d'un médicament déjà testé sur 321 patients atteints d'une forme légère ou modérée. Cette nouvelle thérapie a sensiblement ralenti le déclin des capacités mentales des malades. Les explications de Florence Mavic et Martin Vandenboche. Retrouver le sens des mots, remplir à nouveau les cases vides de sa mémoire. En avalant ses gélules, Sandra Susserland a constaté que son cerveau lui jouait moins souvent de mauvais tours. Mon entourage n'arrive pas à croire que je redeviens normale. Je me sens à nouveau moi-même. Cette malade britannique expérimente un traitement qui pourrait enrayer la dégradation des fonctions cérébrales. Le médicament, représenté ici en jaune, cible des amas de protéines qui s'agglutinent autour des cellules du cerveau. Ces protéines ont un développement anarchique. Elles s'attaquent aux neurones finissant par les détruire. Il faut arriver à stopper cette prolifération. La bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant une clé pour enrayer le tic-tac de cette bombe à retardement. Nous pouvons l'arrêter ou du moins le ralentir. Un espoir pour Sandra, peut-être. Un traitement miracle, sûrement pas. Des années de tests sur des milliers de malades seront désormais nécessaires avant de savoir si ce médicament est oui ou non efficace. S'il freine durablement les symptômes de la maladie, mais aussi s'il agit sur les causes. D'où la prudence des médecins. Il y a beaucoup de formes d'Alzheimer et on n'a probablement pas encore découvert toutes les formes d'Alzheimer. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est vaincue par la découverte d'une molécule. Plus de 100 nouveaux traitements sont actuellement testés dans le monde. En France, 860 000 personnes sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Aux Etats-Unis, la campagne pour l'élection présidentielle prend un tour plus polémique avec un certain nombre d'amabilités, notamment de la part de John McCain à l'égard de Barack Obama qu'il n'hésite pas à tourner en dérision. Le candidat démocrate estime que cette façon de faire ne révèle pas un aspect très positif de la personnalité de John McCain. Sur place, Martine Larrojoubert et Pascal Jouffriot. Les hommes préfèrent les blondes, surtout John McCain. Voici Cindy, sa femme, mais il fantasme sur Paris Hilton et Britney Spears au point d'associer leur scandaleux célébrité à celle de son rival Barack Obama dans ce clip de campagne. Il est la plus grande célébrité du monde. Mais est-il prêt à gouverner ? Le clip d'un candidat très jaloux du triomphe de son adversaire dans sa tournée mondiale. Alors dans un autre spot, il cogne sur la supposée indifférence d'Obama à Berlin pour les troupes américaines en guerre. Il a eu le temps de faire de la gymnastique, mais il a annulé sa visite des soldats blessés. Apparemment, le Pentagone lui aurait refusé les caméras. Les insinuations à l'encontre des promesses de John McCain sur une campagne digne, mais Barack Obama les chasse d'un sourire. Je ne prête pas attention aux publicités de John McCain, mais je remarque qu'il n'a rien de positif à dire sur lui-même. Il semble qu'il ne parle que de moi. Et Obama de répliquer tout de même dans ce clip. John McCain, ses attaques contre Barack Obama sont fausses, dégradantes, sous la ceinture, méprisables. John McCain, la même vieille politique, les mêmes échecs. Les hostilités commencent à peine. Il reste près de 100 jours avant l'élection. Et John McCain vient d'engager une nouvelle équipe de publicitaires connus pour leur agressivité. En Israël, le Premier ministre Ehud Olmert a annoncé qu'il allait démissionner à la suite d'affaires de corruption dans lesquelles il est impliqué. Deux candidats sont en liste pour lui succéder. La ministre des Affaires étrangères, Tsipi Levny, et le ministre des Transports, Shol Mofaz. Au large de la Sicile, sur l'île de Lampedusa, 800 immigrants clandestins ont débarqué à bord de 5 bateaux différents, dont un bateau de pêche transportant près de 340 personnes. D'autres bateaux ont été interceptés par les gardes-côtes à une cinquantaine de kilomètres de l'île. Après les incidents nucléaires qui se sont multipliés ces dernières semaines sur certains grands sites en France, la question de la gestion des déchets radioactifs se pose. Une grande quantité d'entre eux ont été utilisés pour construire des remblées le long des routes et des parkings. Il faut dire que jusqu'en 2001, la France extrayait de l'uranium dans plus de 200 mines sur tout le territoire. Et les résidus de cet uranium ont été utilisés dans certaines infrastructures de travaux publics. Alors, faut-il dépolluer les remblées radioactifs ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Périne Bonnet et Guillaume Michel. Les hauts plateaux du massif central. Riche en granit, la région renferme une radioactivité naturelle un peu plus élevée qu'ailleurs. Mais ce bruit indique un taux anormal. 900, 1000 et à mesure que je m'approche du sol, 1800. Voilà à peu près la valeur stabilisée. 1800 radiations par seconde, un chiffre 100 fois supérieur à la normale. Roland Desbordes, scientifique de la CRIRA, d'un laboratoire indépendant, effectue ses mesures sur un terrain de la petite commune de Saint-Pierre, qui n'a rien d'anodin. Ici, pendant 30 ans, on a extrait du minerai d'uranium. La mine était à ciel ouvert, au milieu du village. En 1985, le site ferme. Il reste des montagnes de résidus d'extraction, sur lesquels le maire va construire un terrain de foot, un lotissement. Et transforme même le mur sur lequel était concassée la roche en parcours d'escalade. Pour Roland Desbordes, le risque sanitaire existe pour ceux qui vivent là en permanence. Si on voulait atteindre le risque inacceptable, c'est-à-dire être hors norme santé publique, c'est vrai qu'il faut dépasser, disons, venir régulièrement, un peu, tous les jours, pour venir lire son journal, je ne sais pas. Mais on peut parfaitement imaginer une situation comme ça, ce n'est pas du tout aberrant. Et là, il n'y a aucune information qui nous avertit du risque que l'on court à rester ici. Ces mines d'uranium, il en existait plus de 200 en France, éparpillées dans 25 départements, surtout dans le Limousin. L'uranium, maire de la course à l'énergie atomique. Partout, c'est la même histoire. L'exploitant extrait l'uranium brut pour alimenter les centrales et offre aux communes avoisinantes les milliers de tonnes de résidus pour faire des remblées. Cet exploitant, c'était la Cogema, aujourd'hui Areva. Ici, on pense qu'il n'y a pas d'urgence à intervenir. Changer ces raménagements aujourd'hui, ce serait incommensurable, ce ne serait pas raisonnable. En plus, ils répondent à des critères scientifiques, physiques et sanitaires corrects. Le tout maintenant, quoi qu'on fasse, c'est de suivre. Et c'est ce que nous faisons. A la différence des friches industrielles qu'on trouve en France, ces sites sont suivis. Cette surveillance ne suffit pas à rassurer une partie des 150 habitants de Saint-Pierre. Ce trou, c'est le plus pollué en effectif. Ils ont porté plainte et leur mobilisation a porté ses fruits. Le plan d'eau en contrebas est interdit à la baignade. Malgré tout, ils restent inquiets. Ce que vous voulez, c'est une dépollution. Une dépollution la plus sérieuse possible, oui. Sachant très bien qu'ils n'arriveront pas à dépolluer à 100%. En France, aucune étude ne mesure l'impact des faibles taux de radioactivité sur la vie quotidienne des riverains. Il serait plusieurs milliers, toutes régions confondues. Chasse aux taureaux du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Une quarantaine de gardiens à cheval ont lancé la battue pour récupérer une quinzaine de bêtes parmi les 48 qui se sont enfuies d'une manade. Ce soir, la plupart des animaux ont été récupérés. Anne-Charlotte Hinet, Arnaud Comte et Benoît Jourdan. Au bout de la corde, 400 kilos. Le taureau résiste, mais les manadiers réussissent à le récupérer, comme trois de ses congénères. La battue aura duré toute la journée. Première difficulté, repérer les taureaux. Ces pieds de tournesol qui bougent, c'est un taureau qui goûte à la liberté. Mais les bêtes à cornes ne peuvent rien contre le paramoteur. Sur ces indications, les manadiers prennent les bêtes en chasse. Le plus vif, il est parallèle au platan. Grosso modo, il faut que je voile pour te le dire. Il faut que je voile le plus vif, en promis. Puis, les cavaliers encerclent les taureaux. Aux hommes à pieds de les capturer, et même à sept par bête, ça n'a rien de facile. Ce soir, il reste encore quatre taureaux dans la campagne camargaise. Ils ont été repérés et devraient être capturés dès demain. Autre spectacle pour les habitants de Sydney, en Australie. Un spectacle aussi rare que magnifique. Une baleine et son baleineau que certains surfeurs ont pratiquement pu toucher. Les gardes-côtes y ont mis bon ordre pour ne pas déranger les animaux. Ces baleines peuvent atteindre 18 mètres et sont considérées comme une espèce particulièrement vulnérable. Plus près de nous, à Marseille, autre genre d'émotions sur une espèce également en voie de disparition. Le cabanon. Dans l'anse de la verrerie, depuis 60 ans, une dizaine y sont construits. Certains bénéficient de concessions de 40 ans accordées par les services maritimes. Mais ces concessions ont été stoppées. Et les occupants sont priés de détruire leur cabanon à leurs frais. Trois se sont exécutés. Les autres s'en remettent au préfet pour obtenir une solution. Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. Ils suent sang et eau depuis 10 jours. 5 bennes, pleines de gravasses et de souvenirs. C'est tout le soir de mes enfants, ça. Ils sont venus ici. Forcés par l'Etat à détruire leur cabanon dans l'anse de la verrerie, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour. Comme nous ne voulons pas payer l'astreinte et que nous sommes solvables, nous cassons le cabanon avec le sourire. Voilà. Mais intérieurement, pas trop le sourire. Une dizaine de maisons de pêcheurs blotties sous la falaise. Elles sont occupées depuis les années 50. Des concessions sur le domaine public maritime. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi on ne nous l'expliquait pas. Ici, c'est la vie au grand air. Les cabanons ont été améliorés au fil des années. Alors moi j'ai ajouté les carreaux, les carreaux et ça. Vous avez ici le petit bonheur de gens malheureux. Et ils nous le lèvent, on ne sait pas pourquoi, pour mettre des lentilles peut-être. Petit bonheur simple de ces résidences de vacances, les pieds dans l'eau. Un cauchemar depuis plusieurs années pour leurs locataires, sommés par les services maritimes, de quitter les lieux en les rendant dans leur état d'origine. Démolir à mes frais, c'est impossible. J'ai fait un devis pour estimer le prix de ces travaux. On m'a demandé 40 000 euros avec des réserves, car la colline est dangereuse. Les cabanonniers ont peur que la falaise ne leur tombe sur la tête. Lors de la démolition, on tend le rocher et les abris sont mêlés. A l'automne, le préfet réunira une table ronde pour tenter de trouver une issue acceptée par tous. A Pékin, depuis l'attribution des Jeux en 2001, la ville s'est lancée dans d'immenses travaux. Les architectes du monde entier ont été sollicités, car la capitale veut rattraper son retard, notamment sur sa rivale, Shanghai, qui est l'autre grand centre d'affaires du pays. Et partout dans Pékin, des chantiers sont lancés. Reportage Pascal Golomère, Sylvain Giaud. C'était depuis toujours une ville horizontale. Elle est devenue verticale en 15 ans à peine. La métamorphose est spectaculaire. Voici la nouvelle silhouette de Pékin, faite de démesures, d'ambitions, d'arrogances parfois. La ligne d'horizon n'est plus la même. A l'est, c'est le futur siège de la télévision publique qui domine. Dessiné par un architecte néerlandais, Rem Koulas, Il surprend plus par son allure asymétrique, insaisissable, que par sa taille. Il sera tout de même le plus grand immeuble de bureaux de Chine. Ces bureaux qui ont remplacé au cœur de Pékin beaucoup de vieux quartiers. Nous pourrions être à Francfort, Melbourne ou sur le parvis de la Défense. Nous sommes en fait dans la toute nouvelle rue de la Finance. La municipalité rêve de bâtir ici un Wall Street à la chinoise. Une vitrine autant qu'un quartier. Bien sûr, à Pékin, nous avons des maisons à court carré qui respectent la tradition. Mais en même temps, nous avons également, comme ici, des quartiers qui se tournent vers le reste du monde pour montrer l'ouverture du pays et son développement. La ville a beaucoup d'aspects différents. Pékin est devenu, à la fin des années 90, le plus grand chantier de construction au monde. Les Jeux Olympiques ont évidemment accéléré la mutation. En deux ans de travaux seulement, ce centre commercial est sorti de terre. Mutation possible grâce aux millions de travailleurs migrants prêts à travailler 7 jours sur 7 pour 100 euros par mois. Ce Pékin d'aujourd'hui, c'est le musée de l'urbanisme qui en offre la meilleure vue. Grâce à sa maquette géante. Une vue fascinante pour un architecte. Carlos Santoro vit en Chine depuis 5 ans. Il vient de co-écrire un livre sur le nouveau Pékin. C'est un espèce de paradis parce qu'on ne termine pas d'apprendre comment ces transformations peuvent être faites, comment on peut être fait aussi vite, comment on peut être aussi dynamique. Son dernier coup de cœur parmi les projets en cours, c'est cette immense résidence de luxe dessinée par un architecte new-yorkais. Une résidence écologique avec son chauffage par géothermie et audacieuse avec ses passerelles de verre. Au-dessus de vous, il y aura une piscine suspendue. Mais ces passerelles abriteront aussi des cafés, des restaurants et des galeries d'art. Pendant les Jeux, les grues sont à l'arrêt. Mais la transformation de Pékin, pour le meilleur et pour le pire, reprendra dès le mois de septembre, sans limite. Et puis en barra du comité international olympique, après l'émotion suscitée par le maintien de la censure de certains sites internet, le CIO se dit aujourd'hui surpris. Les Chinois restent inflexibles. Les explications de Philippe Prochot. La grande muraille électronique sera bien maintenue autour des installations olympiques et sur toute la Chine, alors que les autorités avaient promis la liberté pour les médias. L'accès aux sites qualifiés de subversifs comme ceux du Tibet restera impossible. La décision embarrasse le comité olympique. Jacques Roque, son patron qui vient d'arriver à Pékin, ne veut pas en parler. Le chargé des médias au CIO, qui a fermé hier que l'essentiel était la couverture des épreuves, a changé d'attitude. Je suis isolé. Je m'excuse auprès des médias qui ont été pris par surprise, alors que nous comptons sur eux pour parler des jeux. C'est inacceptable. Dans les nouveaux bâtiments de la télévision centrale chinoise, des milliers d'ordinateurs ont été installés. Mais là aussi, l'accès à Internet pour les journalistes chinois est contrôlé par les 30 000 cyberpoliciers qui patrouillent sur la toile. Les patrons de la télé sont d'accord avec ces mesures. Chaque média a son propre système de valeur. Mais nous devons tous avoir le même critère, la vérité sur l'information. Mais la vérité pour la télévision chinoise n'est pas la même qu'en Occident. George Bush estime que la Chine ne doit pas avoir peur d'Internet et regrette la censure. Il a décidé qu'il se rendrait à la messe à Pékin pour encourager la liberté de croyance. Et la suite de nos portraits sur nos champions. Aujourd'hui, le boxeur amateur français le plus titré, Jérôme Thomas, médaillé de bronze à Sydney et d'argent à Athènes, dans la catégorie poimouche à Pékin. Il espère bien gravir la plus haute marche du podium. Aron Tanzit et Samuel Humez. Sur le sable brûlant des plages de la Havane cet été, seul au bois de Vincennes en plein hiver. En passant par les chemins escarpés de l'acropole à Athènes au printemps, où qu'il soit à travers le monde, quelle que soit la saison, Jérôme Thomas poursuit son rêve olympique. Notre rookie national n'a qu'un seul objectif, Pékin 2008. Tu oublies la côte de bœuf, tu oublies le sucre, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu penses que tu vis boxe, tu dors boxe, si tu fais l'amour, tu penses un petit combat en même temps. Une vie faite de sacrifice pour le double médaillé olympique. Lui qui, après le bronze et l'argent de 2004, a en 2007 dans sa vie d'homme tout perdu. Sa maison, son permis de conduire, son ex-compagne. Accusé de violences conjugales, Thomas passe même 48 heures en garde à vie. Très dépression, marre de la vie, c'est malheureux à dire, marre de la vie. Son billet pour les Jeux, le français l'arrache lors de l'ultime tournoi de qualification en Grèce. Une troisième olympiade préparée par Jérôme Thomas et l'équipe de France à Cuba. Trois semaines de stage, un combat tous les deux jours. Devant le meilleur public du monde, les français se mesurent au meilleur boxeur du monde. Sur le ring, Thomas n'est que l'ombre de lui-même. Miné par ses problèmes de poids, au régime en permanence pour peser moins de 51 kilos, le picard n'est pas au mieux, mais à Pékin, en champion, il donnera tout pour tenir son rang. Je suis deux fois médaillé, donc je ne vais pas au jeu pour participer, ça c'est sûr. Sinon je préfère rester chez moi, franchement. Pour une place au soleil, une médaille d'or qu'il n'a jamais conquise. A 29 ans, Thomas part une dernière fois au combat. A Pékin, il voudra montrer au monde entier qu'il en a encore dans les bras. Une éclipse totale du soleil aura lieu demain. Elle sera visible sur une ligne allant du nord-est du Canada jusqu'à la Chine. Elle durera plus de deux minutes. Elle sera aussi visible dans les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais hélas, les lunettes optiques spécial éclipse ne sont pas encore arrivées sur place. Explication, Jean-François Sierret et Christophe Vignal. Un ciel d'encre en un instant. La lune, 400 fois plus petite, recouvre complètement le soleil en pleine journée. Un spectacle toujours des plus fascinants. Une éclipse totale de soleil comme celle de demain matin se produit quand la Terre, la lune et le soleil sont dans un alignement parfait. La lune projette alors son nombre sur notre planète. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas si rare que cela. Il faut attendre quatre siècles entre le moment d'une éclipse et la suivante en un seul et même lieu. Mais si vous bougez, ce qui est le cas aujourd'hui avec les avions, vous pouvez assister à une voie, deux éclipses totales de soleil par an. Demain, pour apercevoir l'éclipse dans sa totalité, il faudra se trouver sur une ligne du Canada à la Chine. En France, le phénomène sera quasi nul. A peine 10% du soleil recouverra l'île en feinte matinée, 0,1% à Bordeaux. C'est en fait à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'il faut aller. Problème, la livraison des lunettes de protection obligatoire a pris un peu de retard. Elles arriveront lundi. On a été informés le 21 juillet, donc pour nous, ça nécessitait un délai d'une quinzaine de jours. Donc on a laissé tomber vu qu'on allait recevoir après l'éclipse, justement. En France, la prochaine éclipse totale de soleil aura lieu en 2081. En revanche, en Chine, on ne se réjouit pas. Pour les Chinois, les éclipses sont synonymes de catastrophe, de bien mauvaise augure à une semaine des Jeux Olympiques. Pour les Parisiens qui restent dans la capitale cet été, une idée de sortie. Les élèves de l'école nationale de cirque présentent jusqu'au 16 août leur nouveau spectacle qui mêle l'acrobatie traditionnelle à la danse contemporaine. Revoyez ce reportage d'Abdel Mostefa et Delphine Parikh Miller. Leur cirque s'est posé à deux pas de la cité des sciences et de l'industrie. Les artistes, face aux scientifiques, quoiqu'en cette fin d'après-midi, ils ont plutôt l'air de techniciens de surface. On peut briller la piste, qu'elle soit belle et très sainte de nous accueillir. Évidemment, chacun préfère briller dans sa spécialité. Pour certains, la corde. Pour d'autres, le mât chinois. Le plus classique, le trapèze. Peu avant de monter sur scène, énormément de concentration chez les élèves de l'école du cirque de Châlons. Pour la plupart, c'est leur premier grand spectacle. Il vient couronner deux années d'études. L'enjeu est grand pour ses futurs professionnels, même s'ils gardent à l'esprit l'essentiel. Qu'on m'ait vu et d'avoir touché les gens. Après, voilà, surtout ça en fait. Leur spectacle, à part du loup, est un mélange de cirque et de danse contemporaine. Avant d'arriver à la Villette, les neuf élèves ont travaillé pendant cinq mois avec une chorégraphe afin de soigner au maximum ce qui constitue leur première carte de visite. C'est un endroit où on a un public habitué, c'est une grosse vitrine. C'est le moment où des professionnels viennent voir quelle est cette nouvelle promo, qui sont ces artistes, et puis viennent faire des propositions, ce qui est déjà le cas pour certains. Bientôt, il faudra se lancer sur le marché du travail. Mais pour l'instant, ce sont cinq mois de tournée avec ce spectacle pour la dernière promo de l'école du cirque de Châlons. Avant de refermer ce journal, nous retrouvons Benoît Gadry sur les lieux de l'enquête sur le meurtre du petit Valentin. Alors Benoît, tout à l'heure, vous nous faisiez part de l'évolution de l'enquête. Et il y a du nouveau ? Oui, il y a du nouveau ce soir parce qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été interpellé il y a quelques instants à l'agneux. Interpellation dans une résidence environ 800 mètres de la scène de crime. Résidence qui a fait l'objet d'une perquisition par les gendarmes en fin d'après-midi. Ce jeune homme a donc été conduit à la gendarmerie d'Amberieux en budget et de source judiciaire. On nous indique ce soir qu'il est entendu à titre de témoin. Merci Benoît pour toutes ces précisions. Évidemment, nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Laurent Romèche-Caux, suivi du point-route de Julien Pascal. 20h50, secret d'histoire avec la vie de Catherine de Médicis et les châteaux de la Loire, compté par Stéphane Berne. Demain à 13h, Laurence Piquet. 20h et pour tout le week-end, vous aurez rendez-vous avec Olivier Galdi. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 20h. Bonne soirée et bon week-end sur France 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada